Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Révolution Médicale, René Friedman. Révolution Médicale. Une émission de René Friedman. Qui reçoit aujourd'hui le docteur Jocelyne Kaplan. Bonjour. Bonjour professeur. Jocelyne Kaplan, vous avez la particularité d'avoir initié une spécialité en France. Celle de la génétique de l'œil, enfin plutôt des maladies bien sûr qui touchent l'œil. Et c'est quand même assez particulier d'avoir fait ce chemin. J'aimerais vraiment savoir dans votre passion que je connais, comment vous y êtes arrivée ? C'est-à-dire, puisque vous l'avez créée cette spécialité, comment ça s'est passé en vrai ? Vous étiez pédiatre, vous étiez chercheur, vous étiez... Alors, je n'étais pas encore pédiatre, puisque j'étais étudiante en pédiatrie. Et j'avais fait un stage dans le service de génétique du professeur Frézal au cours de mes études. À Necker. À Necker. Et au cours de mes études de pédiatrie, qui étaient longues, pas toujours très enrichissantes, j'ai voulu faire de la pratique, j'ai voulu faire quelque chose d'autre qu'étudier. J'ai donc écrit au professeur Frézal, parce que j'avais gardé un souvenir fantastique de ce stage, et je lui ai demandé s'il n'avait pas un petit travail pour moi. Il m'a accueilli les bras ouverts, mon enfant, j'attends depuis tellement longtemps quelqu'un qui vient de faire la consultation avec moi. Et donc, pendant trois ans, j'ai fait la consultation génétique avec lui. Qui était une génétique tout venant. Tout venant, absolument tout venant. D'accord. Et dès cette époque, j'ai su que je ne ferais pas de la pédiatrie commune, je ferais de la génétique médicale. Et c'est à ce moment-là qu'un autre généticien très connu, le professeur Fengold, m'a un jour dit, Jocelyne, écoutez, on cherche un généticien pour une école de malvoyants qui vient de s'ouvrir, moi je ne peux pas y aller, il faut que vous y alliez vous, ça va beaucoup vous intéresser. Alors j'ai commencé par dire, mais je ne connais rien à l'ophtalmologie, mais vous apprendrez sur place. Et effectivement, j'ai appris sur place. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout passée par l'ophtalmologie en tant que tune ? Non, non, pas l'ivresque. C'est complexe. Comme quoi, on apprend mieux sur le terrain que dans les lignes. Et j'ai donc, pendant plusieurs années, j'ai noué une relation très étroite avec l'ophtalmologie de ce centre qui m'appelait quand elle voyait quelque chose de formidable sous l'ophtalmoscope. Elle me disait, mais venez voir. Alors elle me mettait l'ophtalmoscope en place et moi je voyais. Et surtout, je me suis rendu compte de l'abandon total des familles qui étaient affectées par un enfant profondément malvoyant. Il faut dire que l'ophtalmologie, ça a toujours dérouté les généticiens qui disaient, l'ophtalmologie est trop compliquée, on n'y comprend rien. Quant aux ophtalmologistes, ils disaient, nous la génétique, c'est hors de notre compréhension, on ne comprend rien à la génétique. Donc il n'y avait pas de personnel dédié à ces pauvres enfants qui étaient laissés pour compte à une époque où se développait l'identification des gènes responsables, par exemple la myopathie, la mycoviscidose, la myotrophie spinale. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour ces enfants. À cette époque, c'était fantastique, je n'avais aucun compétiteur. L'ophtalmologie génétique, c'était un immense domaine en friche. Personne ne s'en occupait. Et c'est comme ça que j'ai eu des succès, beaucoup au départ, puisque je n'avais pas de compétiteur en France. Après, bien sûr, j'ai créé une espèce d'école de génétique ophtalmologique. J'ai eu des élèves très prestigieux. Par exemple ? Le professeur Calvas à Toulouse, le professeur Bono à Angers. Et donc, tous ces élèves ont créé, dans leur ville, des centres de génétique ophtalmologique. Vous restez en contact professionnel, au sens du réseau d'échanges de cas pour progresser ? Mais ces réseaux dépassent largement les frontières de notre pays. C'est une petite communauté, la génétique ophtalmologique. Donc, on connaît tous les généticiens ophtalmologiques de France, d'Europe et des États-Unis. Et même au-delà maintenant, puisqu'il y a des professeurs éminents dans d'autres pays en développement. Et en fait, quand vous consultez, dans votre consultation à vous, vous n'êtes pas avec un ophtalmo ? Non, en principe non, mais soit ils ont été vus avant, soit je les envoie après. Mais il y a encore tellement à faire pour enseigner la génétique auprès des ophtalmologistes. Parce que malheureusement, les diagnostics qu'on me donne sont bien... Enfin, j'exagère quand je dis bien souvent. On me semble quelquefois erroné. Et c'est moi qui les redresse. Et on m'accuse souvent de faire de l'exercice illégitime de l'ophtalmologie. Mais ce n'est pas parce que je veux paraître prétentieuse. Mais l'expérience de ces maladies qui peuvent ressembler à d'autres ou qui sont mal désignées dans les livres, dans les anciens livres notamment, fait que souvent le diagnostic est faux et on peut s'orienter vers des études génétiques totalement insensées. Je dois dire pour des gens qui ont fait médecine mais d'autres spécialités, les deux séparément et surtout réunis, c'est-à-dire l'ophtalmo et la génétique, ça semble des frontières, je dirais, lointaines. C'est une sur-spécialisation extraordinaire. Mais qui en fin de compte, c'est ça que je me suis rendu compte en vous écoutant, ce sont des choses fréquentes. Très fréquentes. Dans cette école pour malvoyants, il y avait deux tiers des enfants qui étaient scolarisés pour des raisons de maladies génétiques. Deux tiers, c'est énorme. Donc ça laisse peu de place aux accidents de la route, aux accidents de prématurité, aux infections ou autres anomalies pendant la grossesse. Mais la plupart étaient des anomalies génétiquement déterminées. Et encore une fois, rien n'était fait pour ces enfants à cette époque-là. Alors c'est vrai que la préoccupation, je dirais, il y a des parents qui savent qu'ils ont un risque de transmission de maladies génétiques dans lequel il peut y avoir soit essentiellement, enfin principalement, soit de façon connexe des problèmes oculaires, on va dire. Et puis il y a cette espèce d'angoisse qu'on a tous en tant que parents, quand il y a un bébé qui naît, on regarde tout de suite bien sûr les yeux et essayer de voir ce qu'il voit. C'est toute la différence entre les affections qui sont connues dans la famille parce qu'elles ont déjà atteint d'autres apparentés, donc une affection qui a atteint le père, le grand-père, le cousin. Et donc là, les parents se doutent qu'il y a peut-être un risque génétique. Ils viennent consulter quelquefois pour savoir s'ils ont un risque, quelquefois ils n'en ont pas. Mais le plus difficile, c'est l'apparition, dès nouveau, d'une maladie génétique pour laquelle on va devoir dire aux parents qu'ils ont un risque pour un autre enfant. Et ça, c'est difficile parce que les parents vont toujours vous dire, mais dans notre famille, il n'y a jamais eu le moindre problème. Alors c'est effectivement l'apanage de toutes les maladies récessives autosomiques qui résultent de l'héritage de deux mutations, paternelles et maternelles. C'est ça, on reprend récessive, ça veut dire que chacun porte une partie. Ils remportent une mutation dans le même gène qu'ils ont transmis ensemble à leur enfant. Ces mutations sur une seule copie du gène se transmettent silencieusement depuis sans doute plusieurs générations, sans avoir jamais atteint de façon pathologique un patient, jusqu'à la rencontre de ces deux parents qui vont transmettre ensemble leur copie mutée et cette fois, une maladie se révèle. Et là, on va être obligé de dire que non seulement c'est une maladie génétique, quelquefois la maladie oculaire va dépasser la sphère oculaire, donc il y a des surveillances envisagées, et surtout, on va rentrer dans une dimension génétique qui va être terrorisante pour les parents, parce qu'on va leur dire qu'ils ont un risque de 25% pour un autre enfant. Et quelquefois, c'est encore pire, parce que les maladies qui se transmettent de génération en génération peuvent avoir une expressivité très variable, et on peut trouver à l'examen des anomalies chez l'un des parents qui ne se plaint de rien, mais le signe que l'on va trouver à minima chez l'un des parents voudra dire que le risque pour un autre enfant est de 50%. C'est ça, on ne sait pas comment ça va se révéler, finalement. Voilà, exactement. Ça peut rester presque silencieux. Oui, un peu kiaissant, ou alors se révéler de façon spectaculaire. De façon très spectaculaire et très forte. Alors, du coup, quand même, la conséquence de cette approche, c'est qu'on peut intervenir avant la conception, ou du moins au début de la conception. Alors, la première étape, c'est d'identifier, d'abord la transmission, ensuite le gène responsable et ses mutations, et qu'on se travaille très lourd, puisqu'en fait, il n'existe que depuis les années 70, donc ça fait 40 ans qu'on sait faire ça, autrefois on ne savait pas. Un gène, il n'y avait rien de concret dans un gène, c'était une entité totalement abstraite. Donc, dans les années 70, plutôt la fin des années 70, ça ne fait pas plus qu'une trentaine d'années, 35 ans, on sait localiser un gène sur les chromosomes, puis l'identifier, puis le cribler, c'est-à-dire rechercher les mutations. Dès lors que ça s'est fait, on peut effectivement envisager de rechercher chez un tout jeune fœtus, vous le savez très bien, à 12 semaines d'aménorée, on peut prélever des cellules du futur placenta, et rechercher si le fœtus attendu va être comme son aîné, ou va être au contraire indemne de la maladie. Ou même, on peut remonter plus tôt. Alors, on peut remonter plus tôt, ça c'est le diagnostic pré-implantatoire, ça veut dire que ça doit être mis au point sur une ou deux cellules, et vous le savez, professeur Friedman, le diagnostic pré-implantatoire, c'est long, il y a deux ans d'attente, ça ne marche pas toujours, la chance de succès d'une grossesse n'est pas de 100%, mais pour certains parents, c'est la seule solution envisageable dès que l'idée d'interrompre une grossesse leur paraît absolument impossible, mentalement, philosophiquement ou religieusement parlant. Mais, je dirais, on a ensemble vu un certain nombre de parents, effectivement, qui sont trop frappés par l'éventualité d'un avortement, et qui préfèrent remonter en amont, tout en sachant ce que vous avez exprimé, c'est-à-dire la difficulté de trouver une place, ça va peut-être changer, mais pour l'instant c'est comme ça, on attend trop longtemps, et deuxièmement, un taux de succès, bien sûr, qui n'est jamais à 100%, mais dans la nature non plus, ça ne marche pas. Oui, absolument. Et puis en plus, on joue à la loterie, alors que là au moins, on sait ce qu'on fait. Et donc, première chose, vous l'avez dit, c'est identifier, parce que si on n'identifie pas, c'est parce qu'on ne peut pas chercher. Je dirais même que la première étape, c'est être sûr du diagnostic, parce qu'il y a déjà eu des études génétiques qui ont été entrepris dans des gènes supposés responsables de la maladie, alors que le diagnostic était faux. Par exemple, vous pensez à quoi ? Par exemple, je pense à un couple malheureux que j'ai vu. Une femme avait une maladie qui était récessive autosomique. Je lui avais dit, parce que je l'avais vu enfant, qu'elle n'avait pas de risque pour ses enfants, dès lors que son conjoint n'avait pas la même maladie. Elle n'avait pas la même chose, donc ils évitaient le doublement de l'invitation. Elle est revenue dix ans après avec deux enfants atteints. Donc j'étais vraiment très mal, elle m'a dit, pourtant j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai épousé un monsieur qui avait une rétinopathie, il est prématuré. Alors qu'elle, elle avait une maladie génétique. Sauf que ce diagnostic de rétinopathie prématurée était totalement faux. Et donc, en retrouvant tous les vieux dossiers du conjoint, je me suis aperçu que les ophtalmo recopiaient le diagnostic antérieur sans même réfléchir, mais que dès lors qu'on trouvait le premier dossier, c'était long, c'est vrai, une enquête policière. Le conjoint en question avait exactement la même maladie que son épouse. Et de façon extrêmement malchanceuse, il était muté dans le même gère. Mais vous avez raison, Jocelyne Kaplan, j'entends souvent des généticiens, et ici même j'ai reçu Arnold Munich avec qui vous travaillez, et qui de très nombreuses fois insistent sur redresser le diagnostic et pouvoir faire le diagnostic. Enfin redresser, en tous les cas établir un diagnostic clé de tout. Oui, il faut vérifier l'authenticité du diagnostic proposé. Et ce n'est pas un accro-déontologique, c'est une obligation pour venir en aide aux patients. Alors on va revenir sur ces modalités peut-être un petit peu en deuxième partie. Je voudrais maintenant qu'on vienne un instant sur l'œil, quand même, qui est tellement fascinant, c'est le cas de le dire, mais si vous réussissiez justement à la radio, c'est-à-dire sans dessin, à exprimer comme si on ne voyait pas mais on avait à entendre, les différentes composantes de l'œil, c'est-à-dire de quoi est constitué l'œil, parce que pas tout le monde le sait, et aussi parce qu'on va voir que chaque partie constituante, et il y en a beaucoup, c'est d'une richesse incroyable l'œil, chaque partie peut être atteint, ou quasiment, par une maladie génétique. Bien sûr. Donc voilà, si vous pouvez globalement, pour nos auditeurs, un peu resituer. Très globalement, un œil comprend une chambre antérieure et une chambre postérieure, les deux sont délimités par le cristallin qui sépare la chambre antérieure et la chambre postérieure. La chambre antérieure est constituée de ce qu'on appelle les milieux transparents. La cornée qui laisse passer la lumière, qui permet la réfraction, et qui va permettre que la lumière entre dans l'œil, au travers du cristallin qui doit être transparent, et atteindre la rétine. La rétine elle-même est composée de nombreuses couches cellulaires. Et très curieusement, c'est une rétine inversée, c'est-à-dire que la rétine arrive sur la dernière couche et repart dans l'autre sens. Alors la rétine est le milieu de ce qu'on appelle la transduction visuelle, c'est-à-dire une succession de cascades énergétiques et électriques qui va permettre la constitution d'un message électrique qui par les cellules ganglionaires qui sont juste avant la synapse avec le nerf optique va transmettre au cerveau le message visuel. Donc il faut bien qu'on comprenne cette espèce de succession, je dirais. Il faut un, que ça passe ces différents milieux qui doivent être transparents, qui doivent être... Et je dirais même qu'il faut au départ que la pupille soit dégagée. Il existe des enfants avec des malformations palpébrales. Ces malformations palpébrales peuvent couvrir la pupille. Oui, des paupières. Peuvent couvrir la pupille. Et si la lumière ne rentre pas dans la pupille, la transduction visuelle ne se fera pas au bout du compte. Donc ça commence par une bonne intégrité des paupières. Puis une transparence parfaite de la cornée et du cristallin. Il y a aussi une structure très importante qui est l'angle entre l'iris et la cornée. Alors l'iris est un muscle qui se dilate ou qui se contracte avec les variations lumineuses. Lorsqu'on est dans l'obscurité, la pupille est très grande. Et lorsqu'on est dans la lumière, la pupille est toute petite. C'est joli les grandes pupilles. Oui, c'est joli. Et donc une fois que la lumière est arrivée jusqu'à la rétine, c'est là que se font les transformations énergétiques et métaboliques pour arriver à un message électrique qui sera transmis au cerveau à travers du nerf optique. Donc c'est une transduction déjà ? Oui, absolument. C'est une transduction entre la lumière et un message qui va être compris par le cerveau. Le cerveau, c'est l'ordinateur, il va tout décoder. C'est-à-dire qu'en fait, on va revenir sur les cônes et les bâtonnets parce que je trouve que c'est tellement fabuleux à une petite échelle. Mais on peut déjà dire que c'est le cerveau qui voit. Absolument, absolument. De toute façon, si les aires corticales ne sont pas stimulées avant l'âge de 4 ans, on peut dire qu'il y a peu de chances qu'un jour, un patient né sans fonction visuelle reverra un jour. Parce qu'effectivement, finalement, on peut voir sans voir. Je veux dire par là que les rêves, c'est une vision. Ça peut être des hallucinations, ça peut être une vision. Pour cela, il faut que vous ayez déjà connu une image. Absolument. Parce qu'un enfant qui naît totalement aveugle n'aura pas de rêve, les rêves que vous voyez, c'est avec des personnages, avec des couleurs, avec des situations. Est-ce que vous avez exploré cette vision des rêves des malvoyants d'emblée ? Moi, particulièrement, non. Mais il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Et qu'est-ce que ça donne ? Parce qu'effectivement, on peut se poser la question d'une reconstruction qui n'est pas forcément à la réalité. Il y a certaines équipes qui vont même se servir de l'audition pour la transformer en message visuel. Il y a des équipes qui travaillent là-dessus. C'est extrêmement intéressant. Mais ça dépasse mes compétences en génétique. Mais c'est passionnant. Oui, c'est passionnant. C'est passionnant. Alors, surtout maintenant avec l'imagerie, où on peut voir l'imagerie du cerveau, dans laquelle on a pas mal parlé à France Culture, dans cette émission des progrès qui ont eu lieu. Il n'y a pas que l'imagerie du cerveau. L'imagerie des structures oculaires s'est énormément progressée. On a des appareils de tomographie, de tomographie qu'on dit en cohérence optique, qui sont de véritables microscopies électroniques du vivant. Alors qu'autrefois, pour faire de la microscopie électronique, il fallait avoir une coupe iso-logique. Maintenant, on peut la faire in vivo. On va revenir justement sur l'œil lui-même et donc ces approches que vous citez. Ce que je voulais dire simplement, c'était que le fonctionnement visuel peut donc être capté par une imagerie du cerveau quand les aires se mettent en branle. Mais on était resté à la rétine et puis on va jusqu'à... Par le nerf optique, le chiasma et d'autres structures encore, arriver donc en arrière du cerveau. Voilà, jusqu'aux aires corticales qui doivent être stimulées de bonheur. Alors la rétine elle-même a plusieurs couches. La couche neurosensorielle est composée des photorécepteurs et en gros, il y a deux types qui sont localisés différemment dans la rétine. Au centre de la rétine, l'air centrale de la rétine qu'on appelle la macula a elle-même une aire centrale qu'on appelle la fovea dans laquelle il n'y a que des cônes. Au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de la fovea, il y aura un rapport cônes-bâtonnets qui va devenir de plus en plus... Enfin, le rapport va devenir de plus en plus petit parce qu'il y aura de moins en moins de cônes et de plus en plus de bâtonnets. Les cônes sont des cellules en forme de cônes, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, qui ont comme fonction la vision fine, donc l'acuité visuelle des détails, la tolérance à la lumière et la vision des couleurs. C'est les trois fonctions des cônes. Les bâtonnets, eux, qui sont partout dans la rétine mais plutôt en périphérie, ont comme fonction l'établissement d'un large champ visuel. C'est-à-dire que quand je vous regarde, vous, je vois aussi ce qui se passe sur les côtés, ou en haut ou en bas. Et surtout, la vision en basse luminance, c'est-à-dire dans la pénombre, pas dans le noir complet, mais dans la pénombre. Donc quand on a une atteinte rétinienne, elle peut être centrale ou périphérique, et bien sûr les deux. Quand l'atteinte est centrale au début, on va s'en apercevoir vite parce que l'enfant ne va pas voir. À l'école, on va s'apercevoir qu'il ne voit pas, qu'il est gêné par la lumière, mais il va très bien se déplacer. Donc un enfant qui a une acuité visuelle quelquefois inchiffrable va faire du vélo, et on aura du mal à croire ce qu'il dit. On dira, c'est un simulateur, il ne se cogne jamais, parce que ce ne sont pas les mêmes cellules photoréceptrices qui vont agir. Et à l'inverse, quand ce sont des patients... Donc il y a bien deux... Oui, deux types de photorécepteurs. Deux types, c'est important. Mouvement et couleur. Oui. Couleur et définition. Il y a champ visuel, vision en basse luminance, ça c'est pour les bâtonnets, et ceux-là, les patients qui sont atteints de défaillance de ces cellules-là vont avoir un début bien plus retardé, parce que d'abord, ils ne savent pas comment voient les autres. Est-ce que les autres voient mieux dans le noir ? Ils n'en savent rien. Et deuxièmement, le champ visuel s'altère par la moyenne périphérie. Donc ils gardent leur grande périphérie, ils se déplacent bien, ils gardent leur vision centrale. C'est un anneau circulaire en moyenne périphérie qui va commencer à être défaillant. Donc ça se traduit comment ? On vous fait un signe dans la rue, vous ne répondez pas, on vous dit, on va dire, tu pourrais me répondre quand je te fais un signe. Ou alors l'enfant va chercher sa gomme, on ne va pas la trouver, parce qu'elle est juste dans la zone où il ne voit pas. Mais s'il bouge la tête, la gomme va être dans son air visuel. Donc c'est difficile de repérer ce scotome qu'on appelle scotome annulaire, pour la bonne raison qu'il a la forme d'un anneau en moyenne périphérie de la rétine. Et ça, ce sont les bâtonnets. Mais ce qu'on a su au cours des années, ça ne fait pas tellement de temps, ça fait une dizaine d'années, c'est que lorsque les bâtonnets sont tous morts, les cônes vont forcément dégénérer, parce que les bâtonnets fabriquent une substance, dite substance de survie des cônes. Quand il n'y a plus de bâtonnets, les cônes meurent, il n'y a plus le facteur de survie des cônes. Donc ils se tiennent les coudes ? Oui, absolument, on peut dire ça. D'ailleurs, c'est vrai que dans toutes les cellules que vous avez citées, que ce soit donc qu'on ne bâtonnait, et puis au-dessus, les autres relais, il y a véritablement un réseau incroyable. Oui, c'est une application totale. Incroyable, je dirais, de liens, quoi. Je veux dire, pour que ça passe, que ce signal électrique arrive, donc justement dans la mesure. Mais là, l'histoire de mon facteur de survie, c'est important, parce que, par exemple, le premier gène des dystrophies rétiniennes qu'on a mis en évidence, c'était la rhodopsine. C'était il y a une quinzaine d'années. Et ça, c'est normalement ce qui est justement dans les bâtonnets. Dans les bâtonnets, uniquement. Il n'est exprimé que dans les bâtonnets. Or, les patients qui ont des mutations dans ce gène avaient tous une atteinte des cônes au bout de 20 ans. Donc on a eu du mal à comprendre pourquoi un gène qui n'était pas exprimé dans les cônes pouvait finalement entraîner une mort des cônes. Jusqu'à ce que l'on mette en évidence qu'il devait exister un facteur de survie des cônes qui était fabriqué et transmis par les bâtonnets. Quand il n'y a plus de bâtonnets, il n'y a plus de fabrication, il n'y a plus de diffusion. Mais il y a un renouvellement ? Oui, tout le temps. Permanent, constant, obligatoire. Donc les vieux photorécepteurs meurent, sont phagocytés par des cellules. Oui, il y a une espèce d'autophagie. Exactement. Et renouveler. C'est permanent et c'est obligatoire. Il se passe quand même beaucoup de choses dans ce petit organe. C'est un petit morceau de cerveau, la rétine. De 1,2 cm. Je veux dire, elle avait tellement composé de muscles, d'humeur. C'est d'ailleurs ça qui rebute les généticiens. Parce qu'ils disent, « Ah, mais c'est trop compliqué ça pour nous. » Et les ophtalmogistes disent, « Oh, la génétique, on n'y a jamais rien compris. » Sauf que quand on a fait le rapport œil-génétique, honnêtement, l'amphi, parce qu'il y a toujours un rapport oral, l'amphi est resté plein jusqu'au bout, ce qui n'est pas été exceptionnel. Et qu'est-ce que vous vouliez faire dans ce... On devait expliquer aux ophtalmologistes, au sein de la Société française d'ophtalmologie, les maladies génétiques ophtalmologiques. Et en principe, dans ces rapports, qui sont des rapports très traditionnels, la plupart des auditeurs fichent le camp au milieu du rapport. Et bien là, ils sont restés jusqu'au bout. Parce qu'ils nous attendaient au tournant, ils pensaient qu'ils n'avaient rien comprendre, qu'on allait nous dire encore, « Oh, vous avez utilisé un jargon auquel on ne comprend rien. » Mais on a fait un gros effort, et ils ont été finalement extrêmement intéressés. Et alors, dans l'évolution, je dirais, d'une part de l'homme lui-même, est-ce que son œil a changé ? Est-ce qu'on sait des choses ? Non, non, non. Simplement, l'homme vit plus longtemps. Et donc, il y a des maladies qui n'existaient pas auparavant, parce qu'on mourrait avant. C'est le cas de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est extrêmement fréquente. Cette fameuse zone que vous expliquez tout à l'heure au centre. Qui atteint quand même une personne sur trois, après 85 ans. Autrefois, on était mort à 85 ans. Donc, on ne connaissait pas cette maladie. Et même, son début, c'est autour de 50-60 ans. Plutôt 60 que 50. Mais il y a un siècle, à 60 ans, on était déjà beaucoup trop vieux pour vivre encore. Et alors là, donc, puisqu'en revenant à votre spécialité, c'est-à-dire les enfants, même s'il faut parler de l'avenir, bien sûr. Finalement, que font les ophtalmos ? Il y a du dépistage qui se fait ? Oui. Quand même, petit à petit, Alors, d'abord, il y a des enseignements post-universitaires. Donc, on fait partie de diplômes universitaires où on va former les ophtalmos, enfin, du moins, les sensibiliser à l'existence de ces maladies génétiques. Et de plus en plus, quand même, il y a un dépistage. Et de plus en plus, il y a un envoi aux généticiens ou envoie un centre de référence. Il y a la création des centres de référence dédiés. Il y en a six en France de centres de référence dédiés aux maladies génétiques de l'œil. Donc, bien sûr, les ophtalmogistes sont de plus en plus sensibles et envoient leurs patients soupçonnés. Ce que je veux dire, c'est que, excusez-moi, c'est mal précisé, avant d'envoyer, je dirais, déjà détecter qu'il y a un trouble de la vision, est-ce que vous pensez qu'il faut faire du dépistage du trouble de la vision ? Mais c'est fait, ça, à l'école. C'est fait. Il y a des âges. Dans le carnet de santé, il y a neuf mois, il y a l'âge préscolaire, donc trois ans, puis l'âge scolaire. Donc, ça existe, ça, déjà. Donc, il y a une vérification de la fonction visuelle au moins trois fois avant l'âge scolaire. Et donc, au moindre doute, on envoie d'abord à l'ophtalmologiste qui, si lui, soupçonne que ce n'est pas une anomalie de réfraction, que l'enfant n'est pas myope ou hypermétrope, il va l'envoyer au centre de référence qu'il enverra la plupart du temps aux généticiens. Ce que je trouve assez fabuleux, dans ce qu'on vient de décrire rapidement, c'est la formation, à l'état, je dirais, de l'embryon. La formation de l'œil, cette migration, je dirais, de tous les éléments, du cristallin en particulier, et d'ailleurs des défauts de migration qui peuvent exister. Mais comment tout ça se met en place ? C'est une horlogerie incroyable. Ça commence très tôt. Ça commence par l'induction de la vésicule optique qui se fait à trois semaines de vie intra-utérine. Puis à cinq semaines, cette vésicule optique s'invagine. Et à sept semaines, il y a une fermeture d'une fente qui existe normalement, la fente colobomique. Et si elle ne se ferme pas, pour une raison ou pour une autre, eh bien il y aura ce qu'on appelle un colobôme de l'œil. Ça, c'est une anomalie extrêmement précoce. Mais avant, dès trois semaines, s'il n'y a pas induction de la vésicule optique, on a des enfants qui vont naître anophtalmes, c'est-à-dire sans yeux. Si c'est un peu plus tard, entre trois et sept semaines, il y aura des anomalies de développement de la structure oculaire et ce sont des micro-phtalmies extrêmes. Et ces maladies-là sont extrêmement hétérogènes sur le plan génétique. Elles sont dues à des mutations qu'on a cru longtemps uniquement dans les gènes dits programmeurs de l'œil puisqu'il y a des gènes dont la fonction, c'est de programmer la construction de l'œil. Mais maintenant, on sait qu'il y a d'autres gènes comme le métabolisme de la vitamine A. Le dernier gène qu'on a identifié dans mon équipe, c'est un gène qui donne des micro-phtalmies extrêmes. Donc des tout petits yeux. Des tout petits yeux, voire apparemment pas d'yeux du tout. Et qui résulte d'un gène dont le rôle, c'est le métabolisme de la vitamine A et de la formation de l'acide rétinoïque. Donc on sait maintenant qu'il y a des anomalies métaboliques qui peuvent survenir extrêmement tôt au cours de la formation de l'embryon. Alors au cours de la grossesse, on va dire que les progrès de l'imagerie et de l'échographie permettent de voir... Les micro-phtalmies extrêmes et les anophtalmies, elles sont visibles à l'échographie dès 16-18 semaines. Donc on a avancé aussi beaucoup dans ce domaine. Je ne parle pas des autres anomalies plutôt osseuses, je dirais, qui pourraient être sur l'orbite ou sur la distance. Les anomalies de taille du globe oculaire et de structure, comme les cataractes congénitales précoces ou les glaucomes congénitaux, peuvent être vues par... On va définir dans la deuxième partie de notre émission « Cataractes et glaucomes » qui sont bien sûr très courants dans les hostels et qu'on va reprendre. Juste, votre consultation, elle est faite de parents qui viennent à quel moment ? On voit de tout. Il y a des parents qui viennent avant la grossesse parce qu'ils sont inquiets, parce que dans leur famille, il y a un oncle, un cousin... Qui sont peu que suscité, ceux-là. Voilà, donc ils viennent s'informer. Ils n'ont souvent pas de diagnostic. Donc il faut rechercher le médecin qui a vu le cousin en question, rechercher s'il y a un dossier, reconstituer l'histoire naturelle de la maladie. Ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. L'histoire naturelle de la maladie et pas seulement des résultats d'examen. Que vous voulez dire, ces dernières histoires ? À quel âge ça commençait ? De quelle façon ? Avec les mots des patients. Ils doivent le dire avec leurs mots. On ne doit pas orienter leurs réponses. On ne doit pas leur dire... Alors ça a commencé par un problème de lumière. Non, il faut qu'ils nous racontent avec leurs mots. Et c'est comme ça qu'on reconstruit l'histoire naturelle et c'est comme ça qu'on a mis en évidence des variabilités cliniques au sein de maladies, par exemple, tellement précoces et tellement sévères qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il pouvait y avoir une variabilité clinique. Or, les patients le racontent très bien. Ça n'est pas toujours la même histoire. Vous pensez à quelle maladie, par exemple ? L'amorose congénitale de l'hébert qui commence dès la naissance. Et on a mis en évidence qu'il y avait des enfants qui ne supportaient pas la lumière et d'autres, au contraire, qui ne supportaient pas l'obscurité. Donc, dès lors, dès l'année 2009, on savait qu'il y avait deux grands types d'amorose de l'hébert. Ça, c'est le nerf optique qui... Non, non, ce n'est pas la neuropathie optique de l'hébert. C'est l'amorose de l'hébert. C'est la dystrophie rétinienne la plus précoce et la plus sévère. C'est la rétine elle-même. C'est la rétine elle-même. Théodore Lébert, qui l'avait décrit, disait que c'était une aplasie, la rétine. Il n'y avait pas de rétine du tout. Mais en fait, elle est présente, la rétine. Sauf que les photorécepteurs sont détruits dès la naissance, et on peut même dire dans la forme la plus sévère, avant la naissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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